Le purgatoire est-il une invention du Moyen Âge dans l'Église catholique ? Pourquoi je traite en premier de cette question ? Parce que depuis cinquante ans, c'est la thèse soutenue d'ailleurs dans des thèses de doctorat, dans des mémoires de maîtrise, qui courent partout dans l'Église catholique. Elle est tout simplement fausse. Ce qui a été défini au Moyen Âge, c'est de manière dogmatique, par un décret, un décret infaillible, l'existence du purgatoire. Mais le purgatoire n'est même pas une « invention du christianisme », puisqu'elle est une découverte du judaïsme, du judaïsme tardif, certes, du judaïsme grec, et on le voit dans la Bible catholique, dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, à partir du verset 39. Voilà l'histoire qui est racontée. Les frères Maccabées avaient l'habitude de combattre les grecs, qui voulaient leur imposer leur mœur, à travers des embuscades, un petit peu comme Dulé Klein le fit pendant la guerre de cent ans. Et voilà que ce jour-là, de manière incroyable, toute une série de soldats juifs sont tués au combat. Ça n'arrivait pas. Le lendemain, on va relever les corps et on se rend compte, en fait, de la cause ! Ils portaient tous, en sautoir autour du cou, une amulette à une idole, l'idole de l'amnia. Alors ils comprennent, ils se disent, ils n'ont pas fait confiance en Dieu. C'est un péché grave. Les musulmans disent que l'association est le péché qui ne sera jamais pardonné, ni en ce monde, ni dans l'autre. Et bien les juifs, loin de dire cela, firent une cotisation entre eux et envoyèrent au temple de Jérusalem une offrande, afin que le péché leur fût pardonné. Et alors, la Bible commente en disant, si les valeureux soldats n'avaient pas cru en la résurrection des morts, alors jamais ils n'auraient fait un acte comme ça auprès du temple. On voit, au même temps, que ce sont les indulgences, l'indulgence de Dieu, qui est inventée dans ce texte-là. On comprend évidemment, pourquoi dans la Bible protestante, ces livres écrits en grec ne sont plus présents. Cette doctrine du purgatoire, donc, issue à l'époque de Jésus des pharisiens, sera manifestement reçue et bénie par Jésus. On a des textes très clairs, où il parle de ce purgatoire. Quand il dit, par exemple, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 12, verset 58, hâte-toi de te réconcilier avec ton frère, tant que tu es en chemin, sous-entendu sur la terre. Parce que, lorsque tu arriveras au terme du chemin, sois assuré que le juge te livrera au bourreau et le bourreau te mettra en prison. Et là, en vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas jusqu'à ce que tu n'aies payé jusqu'au dernier sous. C'est là, dans ce texte-là, que sont présents les dettes de peine qui doivent être purifiées, payées au purgatoire. Saint Paul en parle aussi dans la première Épitre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15. Il montre comment seront sauvés les pauvres pécheurs. Il dit, chaque œuvre sera jugée au feu. Et ceux qui auront bâti leur maison avec de la paille, du foin, du bois, verront leur œuvre consumée. Quant à ces gens-là, qui auront ainsi construit leur maison, donc sur des choses vaines, des choses de ce monde, ils seront sauvés, mais comme à travers un feu. Le feu du purgatoire. On voit, il y a un texte-là qui indique quelque chose, une purification qui arrive après la mort. Mais je crois que parmi d'autres textes que je pourrais citer, le plus profond des textes qui racontent et qui décrit le purgatoire, c'est la parabole de Lazare et du riche. Un homme pauvre était au pied d'une maison et un riche se mangeait sans arrêt et le pauvre aurait bien voulu manger ce qu'on donnait aux chiens. Un jour, le pauvre mourut et se retrouva avec Abraham dans un paradis appelé le Saint d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut conduit dans un lieu de souffrance. Et là, de loin, il supplia Abraham d'envoyer Lazare auprès de lui, de tremper son doigt dans l'eau qu'ils avaient pour toucher sa langue, tant il avait soif. Abraham lui répondit, il y a une distance entre vous et nous, on ne peut pas passer chez vous et vous chez nous. Alors le riche supplia, envoie au moins Abraham, Lazare chez mes frères pour les prévenir qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. Et Abraham lui répondit, ils ont les prophètes, s'ils ne croient pas aux prophètes, quand bien même un mort ressusciterait, ils ne croiraient pas. Pendant des siècles, on a cru que ce texte désignait l'enfer, l'enfer des damnés. Or, cette âme du riche, quand on la regarde, elle est repentante, elle a soif de la grâce et elle veut prévenir ses frères pour qu'ils ne soient pas eux-mêmes dans ce lieu. Ce n'est pas l'attitude d'un damné. Un damné, à l'inverse, veut que tous les gens le rejoignent en enfer afin d'être nombreux pour que Dieu change son projet, que Dieu modifie ses plans. Le pape Benoît XVI, pour la première fois, c'est vrai, dans Spé Salvi au numéro 44, dit que ce texte, permis à l'Église, peu à peu, de construire cette idée du purgatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada